Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente Julien, les grevilleas, ça vient d'où ? Ça vient d'Australie, comme les mimosas, comme les eucalyptus. C'est un genre botanique qui appartient à la famille des prothéacées et ça vient donc d'Australie. Et ça s'adapte bien chez nous ? Ça s'adapte très très bien chez nous. Si le climat ne le permet pas, on peut le garder en pot, sans forcément le rentrer. Rien qu'une terrasse couverte, parfois, ça fait l'affaire. Et si la température, elle excède de pas moins 8 degrés, on peut l'avoir en pleine terre dans le jardin. Ça pousse dans quel type de sol ? Alors, généralement, ça pousse en terre acide, donc neutre ou acide. Alors là, pas de panique, quand on est une terre calcaire, certains grevilleas tolèrent le calcaire naturellement. C'est le cas du grevillea juniperina, qu'on appelle aussi rosmarinifolia. Donc, à feuille de ? À feuille de juniperus, qui est très piquant. De genévrier. De genévrier, pardon. Oui, mais juniperus, c'est le nom latin. Tout le monde ne parle pas latin. Pardon. Ou à feuille de romarin, souvent. Rosmarinifolius. Voilà. D'accord. Et donc, ce grevillea en question, rosmarinifolia ou juniperina, tient au calcaire naturellement. Et ensuite, il y a de nombreux grevilleas qui sont greffés pour tolérer le terrain argileux et calcaire. On va commencer par celui-là, qui a des toutes petites fleurs, mais rigolotes, là, jolies, rouges. Alors, elles sont mignonnes, mais elles sont en train de s'ouvrir. Ça veut dire que là, c'est que le début. Donc là, tu as un prémisse. Mais la fleur, après, elle est grosse comme ça, quand tout s'ouvre. Donc, c'est beaucoup plus spectaculaire. Là, c'est vraiment le début de la floraison. Et ça, c'est un nouveau cultivar. C'est une nouvelle variété qui a été mise sur le marché. Ça, c'est le Bonny Prince Charlie. C'est un hybride entre le Rosmarinifolia et le Alpina. Et donc, il a donné naissance à cette variété qui est de petite envergure. Là, on est plutôt sur 60 cm à 1 mètre de haut. Et pareil, en étalement. Mais alors, il va fleurir quand, celui-là ? Il va fleurir seulement maintenant ou il fleurit avant ? Il repart, il s'arrête, il se repose ? Tous les grévilléas, généralement, fleurissent par vagues presque toute l'année. Alors, tu en as, c'est 8 mois sur 12. T'en as, c'est plutôt de mars à juin, puis de septembre à décembre. Et après, il y en a en climat doux, c'est 10 mois sur 12. Si je mets les deux en trichant, il va être plus grand que ça ? Ah oui, il va être un peu plus gros que ça en hauteur, déjà. En largeur, peut-être pas autant, mais on n'est pas loin de la vérité sur la largeur. Ça, c'est le Riolitica. Ça, c'est un grévilléa qui, lui, justement, est greffé. Là, donc, on a le porte-greffe Grévilléa robusta, qui, lui, tolère la terre calcaire. Donc, ça lui permet de pousser dans tout type de sol. Et ici, on est venu greffer par-dessus, à l'anglaise, le grévilléa Riolitica. Ça veut dire quoi, greffer à l'anglaise ? Eh bien, en fait, les greffes à l'anglaise, c'est un type de greffage où on va couper un morceau de branche, un morceau de greffon, donc de cette variété-là, et on va venir en forme de fente, en forme de V, on va venir l'enfiler dans le grévilléa robusta et on va venir le mastiquer avec un petit peu de paraffine pour, justement, que ça tienne. Et tout ça, ça se fait dans une serre de multiplication où il y a beaucoup d'humidité, de chaleur, pour que ça prenne. Ça, alors, ça paraît-il que c'est un grévilléa ? Aussi, tout à fait. Donc, ça, c'est le grévilléa Robin Gordon, qui est très connu aussi. Alors, sa feuille, qui est très découpée, on pourrait presque croire qu'elle pique, mais ça ne pique pas du tout. Il est persistant, donc, comme tous les grévilléas. Et lui, il nous fait une grosse fleur rouge, grosse comme ça, rouge bien vif. C'est très joli, c'est très raffiné, très élégant. Il va monter haut, celui-là ? Non, ça, c'est un petit arbuste. Là, on est plutôt sur 1,50 m à 2 m. Celui-là, le grévilléa Johnsonie, donc... Mais celui-là, il a un look de conifère. Ouais, on dirait même un genet, presque, certains me disent. Donc là, c'est très élégant, très raffiné, c'est très fin. Et là, la fleur, elle est rouge vif, avec une des longues étamines. La fleur, c'est un bijou aussi, c'est vraiment très joli. Là aussi, il est greffé, donc on peut le cultiver dans n'importe quelle terre. Même si on l'arrose avec de l'eau calcaire, c'est pas grave, parce qu'il est greffé lui aussi, donc il sera toujours bien vert. Et pareil, comme tous les grévilléas, on a une floraison 10 mois sur 12.